Les têtes, c'est une partie de ma vie. Je suis rentré là-dedans et je fouille à l'intérieur de ça quelque chose qui m'est propre, certainement plus profond que ce que je viens de dire. Et qui me nourrit perpétuellement. Et je fais des allers-retours à l'intérieur, stylistique, à l'intérieur des têtes que je produis. Je fais des allers-retours dans des choses plus ou moins figuratives. Et moi, que ça conserve une dimension d'humanité, même dans quelque chose de surdimensionné, comme ça, ça m'importe. Ça m'importe. J'ai besoin de la réaction. J'ai besoin de la réaction. Je fais une sculpture humaniste, c'est-à-dire que le corps m'intéresse dans sa généralité pour ce qu'il dit, symbolique, imagier, réel, fantasmé, le corps à mon sens dit beaucoup de notre temps, et les têtes, parce que je crois que dans un art du fragment, que je pratique, mais que je ne fais pas seul, je fais des personnages complets aussi, dans un art du fragment, la tête a une diversité immense, c'est-à-dire qu'il a une tête, on peut l'habiller, on peut la, voilà, puis on peut lui faire, c'est un peu comme Mr. Schmitt, quoi, on peut lui faire une guetée, un rire, une tristesse, mais même aller beaucoup plus loin dans la psychologie, aller chercher de la méchanceté, aller chercher, voilà, de la roublardise, de l'humanisme, de la poésie, voilà, aller chercher tout un tas de trucs, d'ailleurs, je mets des choses dans les têtes, et les gens qu'on manque chez eux, à l'intérieur de ces têtes-là, et à l'intérieur des moments où ils les regardent, c'est la grande richesse de la sculpture, les éclairages sont pas les mêmes, donc ça apporte des psychologies différentes, donc ça, ça m'intéresse, qu'il y ait des relations qui s'installent entre les gens et les œuvres, et justement, que ça les nourrisse, que ça les fasse parler, en un mot, comme ensemble, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je me considère à faire un sculpteur de matériaux absolument, et j'irais même jusqu'à dire que j'ai du mal à considérer les sculpteurs qui n'en sont pas. Ça veut pas dire qu'on peut faire du volume, mais je pense que lorsqu'on est un sculpteur, on a un lien particulier avec avec un ou des matériaux. On n'est pas obligé d'être monolithique, comme moi, on veut dire. Mais je crois qu'effectivement, le travail d'un matériau pour un sculpteur, ça rentre dans l'accomplissement de son œuvre. Cette confrontation à la masse, il y a une forme de combat, quelque chose qui s'engage. Il y a du domaine de l'engagement, d'ailleurs, plus que du combat de boxe, qui est un engagement, un engagement à la fois intellectuel, moral, et un engagement aussi physique. Par exemple. C'est parti. Je suis assez admiratif des gens qui sont capables de ne jamais travailler sur une œuvre et de la défendre quand même, c'est-à-dire de la produire ou de la déléguer entièrement. Et je dois dire que moi, j'aime, c'est sûrement par un manque de confiance envers les autres, j'aime beaucoup tout faire. C'est parti. Non, 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 stop ! Les gens voient dans la pierre quelque chose d'inerte, par exemple. Moi, la pierre, je la considère comme aussi vivant organiquement que le bois. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement organique. La seule différence, c'est que... Évidemment, elle abourgeonne pas. La seule différence, c'est que sa sève, elle est à l'intérieur, elle ne sort jamais, il faut aller la chercher. Il faut aller chercher la vie dans la pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?